good morning youtube une info exclusive alors tu vas dire mais qu'est ce qu'il a avec le portugal et bien il ya que tiens tu vois les chiens même sans sens se révoltent il ya que là il ya des amants qui vont tomber encore plus pour les camping caristes et en fait si tu veux là on a un confinement qui se fait pour 14 jours au portugal et la situation va être compliqué parce que bon ben déjà dans un premier temps les bars les restos vont être fermés mais pour les français sur place où les français qui comptaient se rendre au portugal là va y avoir un souci parce que ceux qui sont sur place déjà même potentiellement les aires de camping car en fait souvent être potentiellement fermé donc vous tu le sais très bien on peut pas aller dormir n'importe où au portugal sinon c'est entre 60 et 600 euros c'est plus 60 ou 600 parce que 60 ça va être dans des endroits qui sont pas comment dire des réserves nationales et puis ça va être 600 euros cité dans une réserve là tu vas prendre je pense que c'est plutôt ça en fait la donne la majoration pour les amendes donc là en fait il ya un problème c'est à dire qu'il ya de nouvelles amendes qui vont tomber des amendes qui ne seront pas de 135 euros comme france en comme en france pardon mais qui vont être beaucoup plus onéreuse alors on sait pas encore à quelle hauteur ils vont majorer en fait la verbalisation le prix des amendes mais on parle sur place parce que j'ai un contact là bas comme tu sais j'ai mon ami john c qui est là bas qui me tient au courant et donc en fait cette info là n'est même pas encore sur l'ambassade de france sur le site donc ça ce qu'on re ce confinement va commencer jeudi pour 14 jours et qui va être conductible éventuellement si le gouvernement le décide encore une fois ça peut durer un bon moment il fait très froid il neige partout en france qui est très 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 froid donc je reste couvert alors pas le droit de se déplacer entre les municipalités au portugal actuellement enfin de à partir de jeudi et puis pour ce qui est de l'ambassade de france qui n'a pas encore qui ne parle pas encore de ce confinement jeudi c'est au moment de la vidéo d'accord au moment peut-être que quand vous allez le voir ça sera mis en place sur le site dans la journée donc pas le droit de se déplacer entre municipalités entre conchelo fallait que je vous tiens à informer parce que encore une fois je suis pas focalisé sur le sur le portugal mais c'est surtout pour vous prévenir et donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à dans les groupes de discussion à prévenir un maximum de personnes parce que je pense que c'est un petit peu ça aussi la van life le camping charisme et le milieu de des camions ménagés et tout c'est prévenir un petit peu tout le monde c'est enfin je crois je pense et c'est s'entraider aussi donc c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que sur la chaîne il y a énormément de personnes qui vont au portugal ou qui ont l'intention d'y aller aussi mais c'est pas le moment d'y aller et pour ceux qui sont sur place si je peux les aider avec des informations voilà je vous dis pour rentrer en france il va vous falloir des papiers vous allez sur le site d'ambassade de france et vous allez vous allez devoir vous procurer ses papiers pour traverser l'espagne parce qu'en espagne ils vont vous les demander pour faire vos déplacements pour rentrer en france si vous avez l'intention d'entrer casqueurs en effet ça peut être conductible ça peut durer plus que 14 jours donc voilà donc bar resto tout ça c'est fermé le seul truc qui fonctionne ça comme chez nous en france quand on est confiné donc ces pharmacies médecins et les courses alors il n'y a pas besoin d'attestation comme chez nous en france vous n'avez pas avoir besoin de vous faire une attestation mais par contre le problème avec les camping-cars c'est que nous ben on a obligé de se déplacer et ne vous amusez pas vous déplacer entre municipalités quoi restez vraiment là où vous êtes aller chercher de la nourriture des produits de première nécessité sur place faites très attention parce que les forces de police vont se déployer jeudi pour mettre des amendes de partout ils sont prêts à faire ça et apparemment d'après ce qu'on dit ils sont sur le qui vivent ils plaisantent pas avec ça c'est assez sévère voilà donc peut-être peut-être plus qu'en france je sais pas mais voilà ils font ils font leur boulot il n'y a pas de problème à ce niveau là il va y avoir des amendes qui vont tomber donc voilà il faut prévenir un peu tout le monde faites gaffe voilà faites passer le message les enfants j'espère que vous allez bien ici ça ça il fait il fait très froid franchement l'hiver dernier était beaucoup plus doux c'est beaucoup plus difficile là tout se réchauffer heureusement couverture chauffante convertisseur et voilà se chauffer un petit peu dans le lit et puis après là on a une journée quand même qui est ensoleillé aujourd'hui ça va aller mieux ça va réchauffer l'intérieur du camion du camping-car moi je l'appelle mon camion mais du bon camping-car voilà donc j'ai de super vidéo qui arrive par la suite je vous tiens au courant de tout ça on se retrouve très vite dans les vidéos les enfants soyez sages et faites attention à vous et puis je compte sur vous donc pour passer le message parce que bon c'est pas marrant pour ceux qui veulent aller là bas qui se retrouvent plantés ou ceux qui sont sur place qui veulent rentrer voilà n'oubliez pas de passer par le site le site d'ambassade de france à très vite les enfants et passer le message de ciao bon bon Sous-titrage ST' 501 ... 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